Je pense qu'un des trucs qui a fait que la France a, entre guillemets, résisté, en tout cas résisté plus ou moins, à l'occupant en Asie, etc., c'est que le général de Gaulle a fait sa résistance, bon, il est en Angleterre, il a fait une résistance, tant bien que mal, planquée, et celle du maréchal Pétain, c'était un bout de France, donc c'était celle de Vichy, la France collabo, bon, j'adhère ni à l'une ni à l'autre, de toute façon, j'adhère pas à la France de cette manière-là, j'adhère pas à la France, parce que la France, c'est un peu ce qu'a fait le général de Gaulle lors de la guerre d'Algérie, c'était abandonner les siens, donc c'est une trahison, et puis, voilà, j'aime pas la trahison, et sinon, au niveau du concept, c'est vrai que la France a résisté, elle a collaboré, et en même temps, la Suisse aussi, d'une certaine manière, il y a eu des Suisses qui ont résisté, alors ils ont pris une initiative, d'eux-mêmes, de venir en France occupée, en fait, en France annexée, mais en fait, c'était pas la France, c'est l'Alsace, pour aller sauver, voilà, libérer, bon, ils ont fait leur truc, et puis, les banques, elles, elles se sont servies, mais il y a un truc qui est bizarre, c'est que si on est d'accord pour dire que le juif est banquier, alors dans ce cas, lors des juifs, lors de la Shoah, elle a été retransmise à d'autres juifs, puisque les Suisses, qui ont récupéré l'or, par l'intermédiaire des nazis, étaient des banquiers, Suisses, bien sûr, mais bon, après, je veux pas cracher sur la Suisse, parce que c'est un des pays de mes ancêtres aussi, mais, puis je pense pas que les Suisses soient inintelligents dans cette affaire, mais, ils étaient à deux doigts de se faire annexer, et, euh, de retourner au rail, en tant que tel, le rail, c'est une bonne chose, mais, euh, voilà, quoi, la vie !